Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulièrement spéciale puisqu'on va analyser les différents patchs qui ont eu lieu sur League of Legends ces dernières semaines. Je n'ai pas réussi à faire les patchs 12.14 et 12.15 puisque j'étais actuellement en vacances, loin. Mais maintenant je suis de retour, ce qui veut dire que j'ai le temps de m'attarder sur tous ces autres patchs ainsi que le patch 12.16. Alors on va bien évidemment passer énormément de temps sur le 12.16 donc on va essayer de passer moins de temps sur 12.14 et 12.15 même si de toute façon il y a de très fortes chances pour qu'il soit moins gros que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir avec le reste des patchs vu ce que je les ai basiquement un petit peu déjà regardés. Donc on va avoir des patchs un petit peu moins gros. Donc on va passer très rapidement sur les 12.14, 12.15 tout ça et autres patchs de pacoutis on va dire. Alors ça c'est un gros patch surtout sur les systèmes on va dire parce que les nerfs et les ups n'ont pas été incroyables non plus. On est pas mal à justement. Fuck il faut que j'arrive à faire le E. Il faut que je travaille sur les prochaines vidéos et essayer de pas faire le E. Même si vous allez certainement l'entendre très souvent dans cette vidéo vu qu'elle va durer très longtemps. On va voir des stats de croissance d'Aatrox qui ont été légèrement augmentés. C'est pour ça qu'il est revenu putain en compétitif. Même s'ils ont augmenté les soins... Enfin ils ont baissé les soins passifs du E et ils ont augmenté les soins du R. Non baissé. Ah. Oh non c'est de la merde en fait. Ah oui non c'est vrai c'est parce qu'en fait ils veulent le rendre plus tanky mais qu'il se régène moins. Bon ça a pas marché il est pas tanky et il se régène toujours autant. Donc c'est pas fou. Pas changé grand chose. Le coût en mana de l'atomisation d'Alistar a été augmenté légèrement. Non baissé légèrement c'est ça de 10 par niveau. Et le dé-récupération du... Enfin le coût en mana... Le coût en mana a été baissé et le dé-récupération a été baissé aussi. Donc de 1 seconde. Bon ça change littéralement rien. J'ai tenté quand même mais... C'est des gens vachement trop faibles pour que ça fasse quoi que ce soit. Tu vas pas l'utiliser plusieurs fois en teamfight et t'as pas forcément tellement de problèmes de mana que ça. GP. Alors oui c'est vrai qu'ils l'ont détruit du coup. Ils ont donc diminué ses PV de base et ils ont augmenté sa croissance de PV pour le rendre plus fort en late game et plus nul en early. Ils ont diminué son armure de base. Donc il est plus squishy en général. Les dégâts selon le niveau ont été augmentés. Non c'est juste ils ont... Ah il s'escalait avec le crit maintenant. Ok intéressant mais maintenant du coup le baril fait moins de dégâts. Vachement moins de dégâts. Ils veulent éviter certainement les builds à one shot avec la griffe. Bon on l'a moins vu mais je pense que ça reste quand même un champion intéressant. J'aimerais bien voir en 12.15 là son... Là on est en 12.16 mais c'est pas encore... Il n'y a pas encore un normand game. 48% de win rate en platine plus. Ah il a un peu mal. Il a un peu mal et en all rank il a 47. Ah ouais. Et on va dire en master plus 52. Ok d'accord. Donc il a toujours ce problème d'être vachement fort dans les games compétitifs et dans les hauts niveaux. Mais vachement pas assez fort. Très slash très compliqué à jouer plus bas. Gnar du coup. Les PV de base ont été baissés et les stats de croissance en PV ont été baissés aussi. Bon je le trouvais pas extrêmement fort déjà de base. Donc si vous le jouez bon n'hésitez pas à chercher d'autres piques en général. Des piques qui sont un peu moins limitants on va dire en termes de timing. On va dire. Jeanne a un du coup. Les PV du bouclier ont été augmentés en général légèrement. Et les kick-assiers de son et de bouclier ont été baissés. Ouais c'est pas génial. Ça change pas grand chose. Et les soins par seconde du air ont été légèrement augmentés au début de partie. Ça change rien du tout. Très bien. Très bien très bien. Ça va pas. Alors je pense pas que ça va changer son état actuel. Je pense qu'elle est quand même toujours forte mais voilà. Ça va pas changer son état actuel je pense. La frappe du dragon a été donc du coup de spell a été augmenté en termes de ratio de dégâts à attaques bonus. Ouais ok. C'est pas énorme. Et le E qui descend. Par contre ça ça fait bien. Ok. Il va peut-être gagner en client et potentiellement gagner de valeur au niveau de son version AD. Ok. La salle de croissance en PV de Kayn pas fou. On va dire c'est un plus 10. C'est intéressant mais ça va en vrai. C'est pas incroyable. Et du coup tu récupères moins d'HP selon les dégâts t'infliges. C'est des... Comment on appelle ça ? Ah. Comment on appelle ça ? Bon des PV pratiques on va dire. Des HP effectifs on va dire. Un peu plus fiables on va dire. Puisque c'est pas dépendant des dégâts t'infliges. Donc ça va un peu mieux même si ça change pas grand chose. Le blanc. La main de base légèrement augmentée. Le side of course en mana légèrement augmentée. Son distorsion fait légèrement plus de dégâts. On l'a revu jouer un petit peu récemment. Je sais pas si ça a influencé ces timings de clear the wave. Parce que c'est surtout ça le gros problème avec le blanc. C'est pas forcément le fait de pouvoir avoir des limites de 1v1. Là on est en master plus. C'est normal qu'elle soit à 52%. On est à 48 et 98. Ouais ok. A peu près au même niveau que GP. Même si je pense que c'est pour d'autres raisons. Je pense qu'il y a vachement plus de gens qui savent jouer le blanc et qui arrêtent pas de la jouer. Que de gens qui savent jouer le GP. Mais intéressant. Quoique là on est à un pick rate de 95. Je peux pas revenir en arrière à partir de là c'est ça ? Fuck. Bon GP. On a un pick. Ah on a 5-15. Intéressant. Bon faudrait voir un petit peu. Faudrait essayer de voir un peu les différences entre ces champions. Mais ça va l'air intéressant à voir. L'éventuelle similarité qui existe entre les picks. Alors du coup le Docturne. Qu'est-ce qui s'est passé ? On fliche plus 50% de dégâts au monstre. Au sbeer qui est la scie principale. Mais ça inflige toujours 50%. Ok d'accord. On s'en fout. Pas extrêmement utile. Ok. Dégâts au sbeer et au monstre. 70% de dégâts au sbeer et au monstre. Mais 70% et 105% de dégâts au monstre. Ok. Ah oui c'est vrai qu'il y a eu une montée de Panthéon Jungle. Bon. Extrêmement cheesy. Un peu à la manière d'un Wukong. Je suis pas sûr que ce soit un pick extrêmement viable. Passer 15 minutes de jeu on va dire. Mais voilà. Je pense pas que ce soit... J'ai jamais vraiment aimé Panthéon. Je trouve qu'il est pas dans un état incroyable même avec ça. Donc je pense pas que ce soit très fort. Même si ça a été pick par énormément de teams en esport. Je pense pas que ce soit très fort. Les PV de base donc de Renata. Ils ont été baissés. Et ses dégâts de Renata qui ont été baissés. Ça a vraiment niqué sa phase de lane. Même si elle a continué de pick. On s'en foutait. Mais c'est juste qu'elle pouvait potentiellement être plus facilement abusée. Mais elle était souvent pick dans des circonstances. Où elle était censée pas forcément se faire malmener en lane. Mais je crois qu'il y a eu des games où il s'est fait quand même pas mal one shot. Et ses 40... Enfin 50 de PV en moins n'ont pas dû aider. Le Z de Seraphine. Alors le Bouclier a été légèrement baissé en termes de ratio d'AP. Parce qu'il ne regrettait pas de l'avoir joué. Et full AP avec Liandry et tout ça. Et les soins par alliés ont été légèrement baissés aussi pour les 100 points de puissance. Ça va juste poser un problème avec ses builds de type AP. Mais pas forcément avec ses builds Moonstone. Donc elle va juste shift son build généralement. Pas trop de problèmes pour l'instant. La lame Boomerang de 6 vies. Du coup on passe de 0.18 à 0.25 0.10 secondes. Je pensais que ça allait jusqu'à 0. Mais ok très bien. C'est pour ça que c'est de la merde du coup. Ouais. Bon en termes de feeling c'est pas fou. Mais écoutez. Au moins c'est en disant qu'on aurait j'ai le bug. Donc ça va. Le Ricochet du coup. Maintenant les gars osbiens sont légèrement diminués. Bon quand même pas mal diminués. Mais les rebonds exécutent désormais les cibles touchées par un Ricochet qui serait retrouvé avec moins de 15 PV. Ok. C'est plus une capacité qui est là pour exécuter les cibles après un Q-spell plutôt que d'une capacité qui met les cibles très bas en HP. Mais ça rend pas son clear moins fort une fois qu'elle aura sa puissance. Son power spike d'items généralement 2-3 items. Surtout 3 items d'ailleurs. Donc ça va pas changer la raison pour laquelle tu piques Sivir. Et les temps où elle sera fort. La salle de croissance en mana de Timo a été légèrement augmentée. Sa portée de placement a été légèrement augmentée dans les premiers niveaux. Et ses dégâts ont été légèrement augmentée au niveau de la puissance. C'est ça. Et le coup en mana a été baissé jusqu'à 35 points de mana. Bon c'est ok. Alors ça détruit pas son... Enfin comment dire. Ça va pas diminuer son délai d'incantation. Enfin son délai de récupération. Donc ça va pas forcément en Timo moins... Enfin plus oppressant en lane. Sachant que... A part si vraiment tu first item dans Nashor. Ce qui est peut-être le cas d'ailleurs. T'as pas énormément de problèmes de mana. Peut-être que c'est pour permettre justement. Non non justement. Les gens le jouent plus avec Léandry. Donc pas de gros soucis de mana. Donc ça... Et ça c'est... C'est pas assez irrelevant. C'est pas dix points. Et par contre ses dégâts légèrement augmentés au niveau de la puissance. Bon 5% ça fait pas énorme. C'est pas énorme. Surtout qu'en plus c'est des dégâts max. C'est pas des dégâts par seconde. Donc c'est vraiment pas fou. Et sa portée de placement c'est assez situationnel. Donc bon c'est pas incroyable. Les dégâts à l'attaque de base. Oh putain. Non c'est 3. Ok. J'ai cru que c'était soit 52. Non c'était 59. Bon on a pas revu jouer énormément. Peut-être que ça peut être intéressant au moment où les gens commencent à piquer énormément Senna. Parce que c'est un bon counter. Varus. Mais je pense pas que ce soit suffisant pour le rendre broken on va dire. Donc voilà. Je sais pas si ça va vraiment aider. J'ai pas l'impression que c'est plus 3 d'AD. En fait je sais que ça peut mettre des équivalents. Équivalent. Je sais pas comment on va dire. Ça équivaut potentiellement à genre des peurs. Enfin des augmentations de genre 3000 dégâts en fin de partie. Enfin des trucs comme ça. Mais ça dépend surtout de est-ce que ces 3000 dégâts sont vraiment importants dans la game. Est-ce qu'ils apparaissent. Ils ont lieu dans des moments où ils ont une vraie différence sur l'issue de la partie. Ou l'issue de la situation. Et généralement c'est pas trop trop le cas. Donc bon. Bof. Wukong. Les régénérations de base c'est PV. Donc c'est 2,5 à 3,5 toutes les 5 secondes. Et sa compétence passive à pareil. Non c'est diminué. Ok. D'accord. Il est toujours nul. Du coup. Non mais ça change pas énormément de choses quoi. On va dire. C'est pas fou d'enjouer. En fait il est plus fort en early mais moins fort en late on va dire. Mais ouais. Il était déjà trop fort en early, trop faible en late. Et encore. Trop fort en early pas vraiment. Mais ouais. Je suis pas très fan. Toujours pas très fan du perso. Alors. Donc le soin de Yumi. Cette fois-ci c'est 5% moins. Pas fou on va dire. Pas fou on va dire. C'est à dire que. Certes. Enfin c'est encore pour diminuer le rendement des builds full AP. Mais encore une fois. Moonson existe. Donc ça. Ça va pas forcément. Comment dire. Heurter. Sa capacité de viable. C'est juste que ça va changer la façon dont tu build le champion. Zeri. Alors oui ils ont fait des trucs. C'est ça. Tu pouvais exécuter des ennemis qui ont moins de 60 à 150 HP au niveau 1 à 18 plus de 8% de la puissance. C'est un clic droit. Ok. C'est cool. Surtout que ça permet en plus. Alors ça c'est marrant parce que ça a rendu Zeri AP plus viable qu'avant. Et les aclics droits non chargés de Zeri n'affiche plus des gaspulantaires au niveau des ennemis qui sont sous un certain solde HP. Ok. Ok. Je suppose que du coup les clics droits n'ont pas besoin d'être chargés. Donc ça pose quand même pas de problème. Il y a réduction électrique du coup. Ça reste le truc. Ça rend le truc vachement plus facile pour l'astit. Donc c'est ok. Et l'érection électrique. Donc les dégâts magiques supplémentaires. Cette fois-ci ils ont décidé de baisser les dégâts magiques supplémentaires. C'est ça. En termes flat. Ce qui n'a pas heurté Zeri AP. C'est pour ça que c'était un pic sur lequel beaucoup de gens dormaient. Et c'est bizarre que la DLC n'est pas plus pic en général. Mais ouais. C'est surtout que c'est bizarre que ce soit la seule équipe qui a pic Zeri AP. Sachant qu'en plus ils ont réussi à détruire les games assez rapidement. Et assez souvent avec leurs pics. Mais bref. Épée dentelée de chimico punk. Non. Épée dentelée de chimico punk. Donc ils ont juste augmenté le coût de combinaison. Et augmenté le coût total parce qu'ils se sont dit. Ah mais non. Tout le monde l'apprend parce que c'est rentable. Bon. Je pense encore une fois que c'est pas parce qu'un item est rentable qu'il est bon. Mais écoutez. Certes tu peux potentiellement avoir ton item plus tôt et avoir des stats intéressantes. Mais si t'attends légèrement plus de temps sur la lane et que t'obtiens ton Gordanger. Tu t'auras quand même une meilleure valeur. Donc bon. J'étais pas extrêmement fan de ce... De cet item là. Et je suis plutôt content qu'ils aient décidé de le nerf un peu pour que les gens arrêtent de le build. En tout cas pas en premier item on va dire. Les gens le buildaient d'une manière qui n'était pas la manière pour laquelle il devait être build. C'est à dire pour contrer les soins. Là ils le buildaient juste parce que l'item était rentable en termes de puissance. Mais en termes de stats qu'ils donnaient par rapport au coût. Mais je pense pas que ce soit suffisant pour légitimiser le pick. Tous les objets d'Enchanteur donc d'Enchanteur on en coût ça. C'est le gros système qu'ils ont fait. C'est que du coup tous les soins, l'efficacité des soins émouclés a été baissé. Donc là c'est vrai que du coup tu peux contendre le nerf un peu des picks. Genre Yumi et Seraphine en termes de soins en ratio AP. Pour qu'ils gardent quand même l'avantage au niveau des... Comment dire ? Que ce soit quand même équilibré on va dire entre guillemets. Au niveau des builds. Vu que du coup là tous les items supportent soignent moins on va dire. Mais ça reste quand même supérieur je pense pour si tu veux acheter des... Si tu veux partir sur un build de type support comme Moonstone Et toute l'equency derrière tout le bordel. Que ce soit le staff, la rédemption, Mickaël. L'encenteur dans tout ça. Comme les items sont de toute façon plus cheap on va dire que les autres items. Ils ont de toute façon une valeur bien meilleure. Parce que bah on va dire que pour l'argent de deux items full AP. Tu vas avoir trois items de soins. Donc ça va être quand même vachement plus intéressant. Surtout si tu joues par exemple le Seraphine sur une solo lane et que tu vas avoir tendance à avoir plus d'argent que si tes supports. Bref. Ça aide légèrement à ne pas avoir une grosse invasion d'enchanteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y en a pas énormément eu ces derniers temps. Mais je pense que les enchanteurs restent quand même vachement forts dans la méta actuelle. Et qu'il ne faut pas les sous-estimer. Les gîtes solaires, les dégâts d'immolation étaient augmentés légèrement. Ouais non ils étaient bien augmentés en fait. Je trouve que c'est de toute façon... Attends c'est quoi ? Ah non c'est ça. Ok. Ils ont été augmentés au premier niveau et baissés en général. Mais du coup ils ont obtenu un peu plus de ratio en fonction des PV bonus. Je trouve que c'était de toute façon déjà le meilleur item tank. Donc c'est bien de l'avoir nerf comme ça. Mais je pense que c'était de toute façon... Enfin si tu le build avec un champion qui est censé build tank. Ça va rester tout aussi fort voire plus. Sachant que c'est déjà le meilleur item tank selon moi. Quand t'as pas de problème pour atteindre ta cible. C'est quand même un item vachement fort. Donc à surveiller. Et du coup c'était le patch où ils ont réduit énormément du coup les soins des potions. Potions rechargeables, potions de corruption et des cookies aussi. Mais surtout au niveau du mana. Ok. Mais ouais ça va. Ça a juste sanctionné un peu plus les gens qui savent mal gérer leur lane. Je pense que c'est une bonne idée parce que c'est vrai qu'on avait trop de... Voilà. Il y a ça en fait. Il y a ça. Tout l'arbre vert là. Tout l'arbre résolve. C'était une des raisons pour lesquelles la phase de lane avait tendance à être... Pas aussi grosse et pas aussi cruciale qu'elle l'était avant. Parce qu'il y avait énormément de runes qui permettaient de... Diminuer les différences de niveau entre les joueurs potentiellement et les différences au niveau des champions aussi. Parce que si tu avais un champion qui était très nul en face de lane tu pouvais partir sur bouclier de dorance, second souffle, revitalisation et prendre des potions tout ça. Et puis essentiellement des potions chargeables après des bacs et tout. Et derrière régénérer tellement d'HP que tu n'avais pas forcément besoin de bien savoir gérer ta lane. Et justement tu pouvais gommer un petit peu les faiblesses de ton champion. Donc c'est bien de l'avoir nerf. Je pense que ça reste toujours fort. Mais au moins il y a un peu plus de concurrence on va dire. Là on a aussi d'autres runes comme Plagdos dont les récupérations étaient augmentées. Je pense que Plagdos c'était déjà une rune très mauvaise entre guillemets. Selon moi donc c'était... Surtout voilà tous les 55 secondes je trouve que c'est vraiment faible on va dire. Enfin c'est vraiment gros en fait entre guillemets. Justement comme cooldown. Donc je ne suis pas très fan de cette rune en général. Là où les stats de conditionnement ont été légèrement baissées. Ok ça va. Ce n'est pas dégueu. Ça reste toujours intéressant si tu veux du scaling en termes de résistance. Là le total des stats bonus a été légèrement baissées. Ok très bien pourquoi pas. Ça rend Horn un peu moins fort on va dire. Mais il sera toujours très très fort grâce à cette rune. Mais par contre tous les autres champions vont potentiellement moins bénéficier de cette rune. Les PV de gardien par contre ont été... Ah non c'est ça c'est le dé de récupération. Ok c'est ça. Donc le gardien a un dé de récupération plus élevé au début du jeu. Ok. Donc ça permet d'augmenter un peu la fenêtre. Ça ne fait pas énormément de changements mais ça va. Un léger buff de brûlure mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Je pense que brûlure est toujours aussi dégueulasse tant qu'elle n'aura pas un ratio AP. Ou AD. Ou de la force d'adaptive on va dire. Second souffle du coup c'est au lieu d'être 6 PV en 10 secondes c'est 3 PV en 10 secondes. Donc c'est assez... Ça va. C'est assez gros quand même. Surtout dans les très longs trades. Donc c'est quand même un nerf conséquent. Même si la rune est quand même assez forte on va dire en général. Ça reste quand même... Ça te permet quand même d'énormément gommer les problèmes que tu as au niveau de la lane. Surtout si tu perds énormément. Ça te permet de perdre vachement moins. Donc pourquoi pas. Et la ruée offensive du coup ils augmentent légèrement la létalité et la pénalisation magique que tu gagnes. Bon je trouve que c'est toujours pas fou mais pourquoi pas. Ça reste intéressant pour tout ce qui est assassin tout ça. Et la filtre de chrono distorsion te donne une visée de déplacement bonus de 2% au lieu de 4%. C'est pas pour ça qu'on prenait l'item de toute façon. Enfin la rune donc bof. Inébranlable te donne un peu moins de réhiscence au ralentissement selon les PV manquants. C'est ok. Je trouve que c'était bien. Il n'y avait pas trop. Avec la combinaison avec l'arbre précision il y avait moyen d'avoir énormément de ténacité en général. Donc je suis plutôt friand de voir cette combinaison diminuer. Les sorts d'invocateurs. Donc les réductions des dégâts de la cible du smite rouge ont été baissées parce que c'était vachement fort. Je comprends tout à fait. Les réductions des dégâts de la cible de la fatigue ont été baissées. Je trouve que c'est vachement fort aussi. C'est normal. C'était 2 sorts d'invocateurs que je trouvais vachement fort. Et c'est bien qu'ils l'énervent parce que je trouvais que ça rendait énormément de phases de séquence de burst un peu trop caduque. Ils ont aussi buff énormément de drakes. Ils ont buff les pourcentages en pv actuel en dégâts par attaque. Donc les drakes font généralement plus de dégâts. C'est ça. Et ils sont plus gros en HP. Ce qui veut dire que tu ne peux pas start un drake n'importe comment. Et voilà. Ça va spécificier un peu plus... Non merde. Les conditions dans lesquelles tu pourras commencer un drake et le terminer seront un peu plus spécifiques. Et donc ça demandera un peu plus de préparation. Et donc ça va s'enquionner un peu plus les équipes qui sont moins fortes en macro. Ce qui est plutôt cool dans une game... Dans une méta où les combats d'objectifs sont la norme. Et qui sont extrêmement décidants du reste de la partie. Le dragon des nuages par contre lui va faire moins... Il y a moins de dégâts de base. Intéressant. Du coup par contre le buff va donner plus de résistance au ralentissement. Et plus de vitesse de déplacement en dehors de la combat. Ce qui est vraiment cool pour le coup parce que c'était vraiment du drake sous-utilisé. Et je trouve qu'il reste nul mais c'est pas mal. Et un peu plus de vitesse de déplacement bonus. Et un peu plus de vitesse de déplacement bonus pendant 6 secondes après avoir lancé la... Ah non c'est zéro. Non c'est juste le début. Ok. C'est légèrement mieux mais je trouve que ça reste pas fou. Je trouve que ça reste le plus faible du drake. Mais du coup ça veut dire que le pire drake est devenu meilleur. Donc ça veut dire que vous devriez quand même commencer à prioriser un peu plus les drake. Le dragon avec steak. Les dégâts d'attaque ont été baissés énormément aussi. Ok donc ils font... En fait non tous les drake font moins de dégâts de base. Mais ils augmentent en plus en fonction des PV actuels. Ça va. Ça les rend potentiellement plus faisables en early mais moins en late on va dire. Donc c'est ça. Ils vont légèrement augmenter tous les bonus des drake individuels on va dire. Ce qui va aider globalement les différences faites en early lorsque tu sélectionnes, lorsque tu récupères des drake plus rapidement. Ce qui est cool parce que je voyais énormément d'équipes prioriser à tort le Herald lorsqu'elles étaient fortes en early. Alors que c'était justement là qu'il fallait commencer à prendre énormément de drake pour potentiellement forcer les équipes qui avaient le scaling à se rassembler au niveau des combats d'objectifs et au niveau du drake. Plutôt dans la partie ce qui va te permettre de bénéficier vachement plus de tes forces dans la partie. Donc là vraiment si vous avez besoin d'autre chose voilà. Ils ont littéralement fait en sorte que les drake te fassent comment dire... Moins de dégâts donc c'est plus facile de les faire en solo techniquement même s'il faut des DPS assez énormes. Enfin un peu plus gros maintenant que les drake coûtent plus cher. Et par contre du coup ils te donnent des bonus individuels vachement plus grands. Donc c'est vraiment le moment ou jamais pour favoriser le récupération de drake en early. Plus qu'en late. Même si en late c'est intéressant aussi. Le dragon ancestral lui il va avoir vachement plus de PV par minute parce qu'au bout d'un moment il faudrait terminer les parties et je suis d'accord. Le héros de la faille par contre... Ah oui c'est ça. Il y a désormais 75% de PV en plus sur ce qui est invoqué pour la deuxième fois avec le du héros. Ça n'a littéralement eu aucun impact sur les 4 dernières semaines, le dernier mois en compétitif. Donc voilà. Pareil pour les 200 PO. Généralement l'équipe qui prend le hérald en early n'a pas forcément plus de bénéfice par rapport à avant. Je dirais même que c'est un peu plus nul maintenant encore une fois de prendre le hérald. C'est bien d'avoir buff le hérald en même temps que tu vous buffais les drakes mais ça ne change pas les rapports de force. Parce que ouais 200 PO c'est pas fou. Ça reste pas fou. On va dire que celui qui tue l'hérald il gagne 400 PO mais c'est tout quoi. 400 PO ça commence à être gros, ça commence à être l'équivalent d'un kill mais 200 PO quand tu gagnes un objectif... C'est vraiment pas incroyable on va dire. Grimoire ulti machin on va pas le faire, le clash de zone tout ça machin, les corrections de bugs. J'aurais aimé faire les skins mais on n'a pas beaucoup de temps. On a déjà fait 20 minutes sur un patch. Ce qui est pas mal déjà. Et je crois que le patch suivant est vachement plus lent donc pourquoi pas. On va potentiellement arriver à faire une vidéo de moins d'une heure s'il y a des patchs vachement plus courts en ce moment. Alors Akali... Je vais juste décrire en un seul mot les skins. Akali, Banger, Queen mid-tier, Rael mid. Thalia pas mal, vraiment pas mal, Mangana très très cool et Syndra je l'ai jamais vu. J'ai littéralement jamais vu ce skin en game donc je pourrais pas juger. Mais il a l'air ok. Boum 12.15 maintenant. Alors il y a une mise à jour de mi-patch où ils ont corrigé des bugs. Ah oui parce que c'est ça. Oui alors ça c'était là depuis très longtemps mais ok. Le fait que le calcul de la récupération de la téléportation amélioré on va dire parce que débrider ça ne parle à personne. Ça prenait en compte l'accélération de compétences. Ce qui était vachement lol on va dire. Et j'espère que ça va pas plus influencer les games compétitifs jusqu'à maintenant. Bref. On a aussi des corrections de bugs et des corrections de bugs. Ok on s'en fout. Ok Akali ils ont légèrement augmenté la récupération d'énergie. Alors 20 c'est quand même pas mal. Et l'énergie max... Quoi ? J'ai pas compris. Ah c'est un bonus d'énergie max du Z. J'ai pas compris. Attends. Vous êtes en train de me dire que si j'utilise le Z d'Akali avec... Avec 200 d'énergie. Je gagne 100 là en max. C'est plutôt cool en vrai. J'espère que c'est ça et que c'est pas juste... Alors attends je vais juste regarder. Je suis quand même extrêmement... Et c'est ça. Donc le nuage de fumée est actif. Son énergie augmentée de 100. C'est ça. Son énergie max. Ok. Ok je comprends je comprends je comprends. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors après bon... C'est bien pour la phase de lane. Ça lui permet d'être un peu meilleur dans ce qui concerne le fait de clear les vagues de spear très rapidement. Mais Akali souffre toujours des mêmes problèmes qu'avant. C'est à dire que c'est très compliqué de placer Akali dans un draft en général. Parce qu'elle se fait contrôler et tuer assez rapidement. Elle reste quand même assez asmatique en lane. On va pas se le cacher. Et du coup elle est assez facilement contrable par pas mal de champions. Notamment des champions qui sont piquent actuellement genre Poppy. Et même Trundle et trucs comme ça. Sont assez compliqués à gérer pour Akali. Ce qui fait qu'elle a tendance à se faire one shot sans pouvoir mettre ses dégâts. Notamment avec le patch de durabilité qu'il a pas aidé. Donc elle reste pas extrêmement forte même avec ce buff. Tchac tchac ! Gwen donc ils ont réduit légèrement la conversion en dégâts bruts du Q-spell. Pour que ça soit un peu plus facile de résister à Gwen. Bon ça a pas énormément changé sa puissance. Elle reste toujours aussi forte. Kalista. Les dégâts d'attaque de base. Ouais on a essayé de diminuer 3. Pareil. Je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que Kalista était toujours pas extrêmement forte en général. Elle était peut-être très forte en solo Q. Mais je pense que le champion en général est vraiment pas fort. Si tu arrives à ne pas trop perdre en early. Et pas sur end à 15 quoi basiquement. Donc ouais. Ça ça va juste lui faire encore plus de mal. Et je pense qu'il faut décidément, définitivement arrêter de piquer Kalista. Même si elle n'aura jamais dû revenir pour moi de tous les débuts. Parce qu'il n'y a pas eu énormément de changements sur elle. Et elle a commencé à revenir pour aucune raison. Je trouve ça un peu bizarre. Mais bref. Pourquoi pas. Kenen. Ils ont légèrement diminué le D de récupération à tous les rangs. Non. Au début. C'est ça. Au début uniquement. Ça peut être intéressant. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'a vu pas mal dans les parties compétitives. Les dégâts magiques ont été augmentés. C'est intéressant pour la phase de lane de Kenen. Ça lui permet d'être un petit peu plus gratuit on va dire. Un peu plus facile à pique. À travers plus de match-up. Mais ça va pas non plus le rendre OP. Mais il peut définitivement devenir viable. Surtout que du coup voilà. Ils ont augmenté le ratio AP du R. Alors c'est 22,5% au lieu de 21%. Mais c'est par projectile. Donc c'est plutôt gros en réalité. C'est genre 7 projectiles ? Ou c'est 5 ? Je crois que c'est 5. Je vais regarder pour être sûr. Je crois que c'est 5. Au total. Excusez-moi. Mais en même temps j'ai le LATX. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je peux vous le montrer. Même si vous le verrez pas de fou de là où je suis. Le R, le R, le R. C'est euh... Quoi ? Non c'est pas... Ok. Merci à tous. Donc c'est machin par seconde. C'est ça mais pendant combien de temps ? Pour 3 secondes. Ok. Donc c'est 3 coups seulement ? C'est bizarre ça. C'est seulement 3 coups ? Ok. Alors attends je vais vraiment regarder pour être sûr. Désolé on passe un peu de temps sur Kennen. Parce que vraiment je veux être sûr de savoir quel est le ratio augmenté. Euh... Tac. Ah non c'est bien pendant 3 secondes. Donc c'est vraiment 3. Ok. Bah du coup c'est 7,5% de puissance qui gagne. Euh... Non. C'est ça. 7,5% de puissance. C'est pas fou. C'est pas fou en réalité. C'est pas fou. Euh... On le voit toujours pas et c'est selon moi une bonne chose. Parce que je pense que l'ici n'est vraiment pas fort et qu'il va falloir beaucoup de choses. Pour pouvoir le rendre diable. Et que ça sert pas uniquement ça. Léona. Euh... Pour mana du coup baissé légèrement. On passe à 10 de moins. Euh... Et on a... Une durée d'étourdissement légèrement augmentée. Bon. Déjà... Le problème c'est que t'as pas énormément de problèmes de mana avec Léona. Donc ça... Change pas grand chose. En général. Ou alors ça va... Légèrement améliorer la phase de lane. Des gens qui savent pas jouer Léona. Peut-être. Mais je pense que c'est pas... Ça va pas faire énormément de changements. Et le R. Bon c'est légèrement mieux. Parce que ça permet de contrer légèrement la ténacité que tu vas obtenir grâce à Léona. Et donc ça lui permet d'être un peu plus pique. Un peu plus souvent. Notamment avec des mid laners. AP et tout ça. Et donc des compétitions avec beaucoup de dégâts magiques. Mais... Je pense que ça rend le champion toujours aussi dégueulasse. Je pense que le champion est pas fou si tu le piques de manière pas... Pas avisée on va dire. C'est-à-dire avec plus d'un damage dealer AP basiquement. Dans ce cas-là ça commence à devenir très... Très compliqué. Parce que les gens vont certainement... Tu encourages énormément les gens à partir sur des bottes de mercure. Et donc de la ténacité et de la résistance magique. Ce qui counter doublement Léona. Et les PA champions avec lesquels elle les pique. Donc... Très compliqué. Très très compliqué. Je suis pas sûr que ça va l'aider de fou à revenir dans la méta. Je pense que ce serait mieux d'avoir un meilleur item support pour ces supports engage. Mais ça c'est que moi. C'est que mon avis. Ils ont également légèrement augmenté les limites des dégâts contre les monstres de l'IA. Pour essayer d'augmenter son clear speed. Mais je pense que ça va pas être suffisant. Je pense qu'elle est quand même pas mal. Je pense qu'elle est plutôt pas mal en termes de jungle. Je pense surtout que les gens la jouent pas souvent. Potentiellement parce qu'elle a tendance à se faire trop smasher. Lorsqu'elle tombe contre des berceaux actuellement. En fait le problème c'est qu'actuellement les junglers tanky on va dire. Ont tendance à faire un peu trop de dégâts. Ce qui fait que les champions très squishy comme Lilia vont prendre énormément de dégâts. Et avoir des jungles un peu plus compliquées. Et un peu plus dangereuses on va dire. S'il y a énormément d'invades. Et dans les 1v1. Mais je pense qu'elle reste quand même pas mal intéressante. Quand tu la piques dans des bonnes circonstances. D'ailleurs je crois que j'ai parlé d'un pique. D'un moment où vous pouvez pique Lilia. Notamment j'avais dans une... En plus dans un épisode de Draft Diable qui va arriver dans pas longtemps je crois. D'ailleurs. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir. Je vais pas le spoil mais... Regardez notamment le Draft Diable qui sort juste après cette vidéo. Normalement ça devrait être celui-là. Mais bref. Je pense qu'elle est viable mais c'est pas mal d'avoir ce genre de buff. Parce que ça lui permet de gagner un peu plus en clear speed. Et donc d'arriver potentiellement à ses spikes d'items plus rapidement potentiellement. Et d'être plus influente dans la game. A partir du niveau 6 par exemple. Parce qu'elle commence à avoir son ulti. Et qu'elle commence à pouvoir faire des ganks intéressants. Mettre EI du coup. Là par exemple. Bon du coup ils réduisent les récupérations de son E. Alors c'est marrant parce qu'on voyait déjà pas mettre EI. Ce qui est bizarre. Un taux de victoire assez stable à divers niveaux de jeu. Alors c'est marrant parce que du coup en professionnel il a un taux de victoire très très stable. Parce qu'il a pas changé depuis plusieurs années. C'est toujours 0. Parce qu'il est toujours jamais pique. Mais apparemment on va continuer de le nerf. Bon bah écoutez ils veulent vraiment pas que Métroïe soit viable en professionnel. Je trouve ça un peu dommage mais bon. Ça reste... Voilà. Je voyais pas de toute façon énormément de Métroïe. Donc je suis pas sûr qu'en plus ce nerf soit extrêmement important. Parce que je dois toujours utiliser le E qu'une seule fois dans un teamfight. Donc pas fou. Qui en a ? Alors les dégâts de sa combattance passée ont été légèrement augmentés au niveau de ratio des dégâts d'attaque bonus. Là la question c'est est-ce que ça va lui permettre d'accéder à ses limites de one shot un peu plus facilement ou pas ? Si c'est le cas pourquoi pas ? Mais après ça dépend énormément le... Comment dire ? Ça va la forcer potentiellement à prendre énormément d'AD pour avoir un buff qui serait vraiment conséquent. Ce qui veut dire un build plus squishy et moins permissif. Pourquoi pas ? Mais après le problème c'est que c'est assez compliqué de pick Yana en ce moment. Il y a pas mal de carry qui font pour faire la même chose en mieux. Notamment des trucs jorionnés. Donc ouais. Potentiellement pour les mains Yana pourquoi pas. Mais je pense que ce sera pas forcément un champion extrêmement fort dans la méta actuellement. Et les raffos où il était pick en compétitif ça s'est un peu montré. Ramush ! Alors ils ont réduit les récupérations de son air. Ils ont augmenté la portée du lancement de base du air. Ils ont augmenté la croissance de la portée de la ruée. Ok. La vitesse minimum de la ruée a été augmentée. Et la vitesse maximum de la ruée a été augmentée. Ok. Bon. Ça change pas grand chose. Là je sais que c'est... En fait c'est surtout du quality of life. C'est basiquement... C'est basiquement des changements à base de... Ça va être un peu plus intéressant. Enfin ça va être un peu plus cool. Sans jeu de mots. De jouer Ramus. Mais voilà. C'est un peu du luxe quoi. C'est pas énormément... C'est pas un truc qui va le faire passer en top tier. Ça va potentiellement le rendre plus facile à jouer. Et plus facile à exploiter. Mais bon. Il doit toujours... La question c'est surtout pourquoi est-ce qu'il est pique. Il n'est pas pique dans les compositions où il doit être pique. Notamment des compositions full AD. Et ça la question. Et ben je pense que c'est surtout à cause de sa vitesse de clear. Et pas forcément à cause de sa capacité de gank avec son air. Sauf que 90 secondes à tous les rangs ça reste quand même assez gros. En early mid game on va dire. Donc il faudra voir un peu. Mais je ne suis pas très confiant pour Ramus. Jusqu'à ce qu'il augmente sa clear speed. Sa clear speed. Ou jusqu'à la pré-saison prochaine. On ne sait jamais. Shen. Ils ont fait en sorte qu'il récupère légèrement plus d'énergie. Avec le A ou le E. La question c'est est-ce que Shen a vraiment besoin d'énergie. S'il utilise bien son énergie. Pas en général. Je pense que ça aide plus les mauvais joueurs de Shen. Que les bons joueurs de Shen. Donc ça ne va pas énormément influencer. Les jeux compétitifs. Mais potentiellement pourquoi pas. Les games en solo queue. Notamment dans les Elo, Gold, Silver tout ça. Et les clash peut-être. Les parties en clash potentiellement peuvent être intéressantes. Parce que ça peut permettre d'avoir plus de synchronisation avec teammates. Et donc de round chain plus intéressants. Pourquoi pas. Saint Jed. Le vitesse de placement bonus de son compétence passive a été augmenté. Ok. C'est sympa. Son aid de récupération invincible a été baissé. C'est sympa. Et son air. Les satans ont été augmentés. C'est sympa. Pourquoi pas. Pourquoi pas en vrai. L'avantage qu'il a c'est qu'il permet de neutraliser pas mal de piques. Avec son Z. Basiquement. Et il peut être joué à peu près n'importe où. Même s'il a des rôles différents selon là où il est joué. Que ce soit en top, en mid ou en support on va dire. Mais je pense que c'est surtout potentiellement un top laner. Et que ça peut être assez intéressant de voir comment est-ce qu'il peut être utilisé. Après là c'est surtout un buff sur le Sinjet support on va dire plutôt. Donc je ne sais pas trop comment est-ce que ça va se faire. Mais ça a l'air d'être intéressant on va dire. Ça a l'air d'être intéressant. Il faudra tester potentiellement en support pour voir dans quelles circonstances ça peut être intéressant. Notamment des RDK avec pas mal de dash. Peut-être potentiellement des trucs genre Kalista. Pourquoi pas. Bref. Sylvie. Alors. La stade de croissance en dégâts d'attaque a été réduite de. Ouais non mais sans déconner. 3,3 quoi. C'est pas fou on va dire. Vraiment. Une récupération a été légèrement augmentée. Mais de toute façon c'est vraiment très conditionnel on va dire. C'est à dire qu'il faut déjà que tu sois en portée de te prendre un spell. Pour qu'en plus ensuite tu l'actives. C'est pas un truc qui fait que ton E tu veux l'activer dès que tu l'as quoi. Et est-ce que tu veux l'activer dès que tu l'as aussi c'est ça la question. Pas tout le temps. Tu vas pas forcément éviter tous les spells possibles et shielder tous les spells possibles. Genre s'il y a Xerath qui met un Q spell bon. Ça va juste être un Q spell quoi. Mais s'il met un Z ça va potentiellement converger sur un Q spell justement. Ou sur un E derrière. S'il met un E il va potentiellement converger sur un Z ou un Q spell un full combo. Bref. Peut-être qu'il y a des moments où tu vas vouloir temporiser un petit peu ton E. Et dans ce cas là avoir le buff de délai récupération ça n'a pas énormément d'impact. Ça par contre c'est intéressant pour les teamfights. Mais encore une fois c'est conditionnel le délai récupération réduit sur le R. Donc pas incroyable non plus ces nerfs. Même pour la croissance de croissance en délai attaque. Bon. Et toujours jouer au niveau des crit. Donc à la limite son SPAC 4 items va être meilleur. Parce que tu vas pouvoir prendre Dominique et ça va être assez fort. Mais voilà c'est tout quoi. Thalia du coup le délai récupération du E a été légèrement augmenté. Ok. Bon c'est encore une fois situationnel. Donc pas incroyable. Comme nerf. Et la durée du mur a été légèrement diminuée. Ça pour le coup ça va se ressentir. Pas mal parce que les gens commencent à utiliser de plus en plus intelligemment le R de Thalia. Donc oui pour le coup ça peut être intéressant. Mais ça va la rendre toujours aussi forte dans les moments où elle doit être fort. C'est à dire pour généralement réceptionner une engage et utiliser sa capacité de contrôle de terrain. Thresh ! Alors le délai récupération du Q-spell a été légèrement baissé. Et les dégâts magiques ont été légèrement augmentés. C'est pas ce qui fait ce qui rend Thresh viable. Tu vas pas lancer plusieurs Q-spell quand tu devais lancer le Q-spell. C'est pas des buffs qui sont extrêmement énormes. Mais potentiellement s'il continue d'en faire à Thresh ça va potentiellement finir par se stacker et le rendre un peu plus viable qu'avant. Le cours d'énergie du E a été réduit. Il passe à 40 et la portée d'incantation des Z. Ah oui c'est les délais à la... Comment dire ? Les délais à partir duquel tu peux utiliser ton ombre basiquement. Ok. Imitation des compétences par l'ombre. J'arrive pas à comprendre. Mais apparemment ça va être un buff filet. Donc on va dire pourquoi pas. Et la taille des ombres par contre le fait d'avoir un cours d'énergie légèrement diminué c'est pas mal parce que généralement ça te permet d'avoir une régénération d'énergie un peu plus améliorée. Notamment quand tu veux faire des combos à base de Z, E, Q-spell et mettre un dernier E une fois que tu as suffisamment d'ability-haced. Là normalement du coup ça va te coûter un peu moins cher, vachement moins cher du coup parce que là tu gagnes basiquement 20 en énergie. En général ce qui te permet potentiellement d'être un peu moins sujet à des manques d'énergie. Ce qui est cool. Surtout qu'il y a souvent moyen avec presence of mind et tout d'augmenter déjà la régénération d'énergie. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Même si le problème c'est que Z reste quand même assez compliqué à pic en ce moment avec le patch de durabilité. Et le fait qu'il est un gros utilisateur de coups pré-noirs on va dire. Des trucs comme ça. Et que du coup ça demande une composition d'équipe particulière. Et surtout c'est un AD-Assassin qui n'est pas basé sur un snowball énorme à un item mais plus sur des snowballs à 2 ou 3 items on va dire. Donc un plus AD-Assassin en temps guillemets late game. Mais ça fait quand même un peu mal quoi on va dire. Surtout que le problème qu'il a c'est qu'il s'est fait nerf juste avant le patch de durabilité. Donc il s'est fait diviser par un deux son ratio AD sur son ulti et derrière il y a eu le patch de durabilité. Donc ses limites de dégâts, ses limites de one-shot se font clairement rares on va dire. Vachement plus rares qu'avant quand il n'est pas feed. Alors le pourfendant divin ils ont légèrement baissé. Ouais d'accord ça sert à rien ça n'a aucun intérêt. Enfin ils ont légèrement baissé le soin du pourfendant divin. Est-ce que ça a fait réellement des changements sur les 1v1 et sur est-ce qu'il y a des moments où tu voulais tuer un mec et à cause des soins tu l'as eu et avant tu l'as pas ? Bon pas vraiment je pense que c'est surtout ça a surtout potentiellement impacté les phases de lane où il y a énormément de trades. Mais sinon en dehors de ça ça va pas forcément énormément être impactant. Ça va pas forcément impacter les games. Le cimetière mercuriel on va augmenter légèrement sa résistance logique ce qui est cool. Parce que ça permet d'un petit peu augmenter la résistance pour laquelle tu prends l'item. Donc c'est cool parce que généralement tu vas pouvoir le prendre. Ça te donne un peu plus de résistance en late game. C'est plutôt intéressant on va dire. Après bon l'item est quand même... C'est pas forcément ce que tu cherches de toute façon des résistances quand tu obtiens le cimetière. Parce que t'es souvent sur un champion qui prend des crit. Mais bon. Au moins ça le met au niveau de 10e comme au bout du rouleau tout ça. Donc ça lui représente une alternative un peu plus viable on va dire. Et la durée de la propriété active mercure a été légèrement augmentée. Mais ça ça change pas énormément de choses. L'aube de l'aide d'argent on a augmenté aussi les résistances magiques du coup. Et par contre du coup ça a augmenté légèrement la ténacité et la résistance au ralentissement que tu as lorsque tu utilises l'actif. Pourquoi pas je pense pas que ce soit assez énormément de changements. Je suppose que pour les personnages de type bruiseur qui ont cet item et qui doivent utiliser un cc particulier plus potentiellement d'autres cc après cela. Et qui sont fait bien niquer par les changements de rune du patch précédent. Bah ça peut potentiellement être intéressant. Mais ça rend du coup la ténacité que tu obtiens plus qu'il est au sein du jeu on va dire. Parce que du coup c'est uniquement à partir d'une propriété active. Que tu dois activer au bon moment dans une partie. Et pas non plus un truc passif que tu obtiens juste en faisant des kills. Les dégâts bruiseurémentaires de premier coup étaient légèrement baissés. Parce que la rune était un peu trop polyvalente on va dire. Là maintenant c'est potentiellement plus une rune de mid game un peu. Qui te permet d'obtenir tes derniers items vachement plus souvent. Plus qu'une rune de mid game qui scale en late game pas mal avec ses augmentations de dégâts. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. Ça peut potentiellement forcer les Lucians à piquer autre chose que le premier coup lorsqu'ils sont pérés avec une amie. Et après on a Grimoire Ultime, Clash 2 Zone. Et très rapidement on a deux skins Lulu mid. Et Zapmo banger bien sûr. Et Vega dresseur de monstres plutôt banger. Voilà voilà. Et enfin on va arriver au patch qui nous intéresse. C'est à dire le patch 12.16. On a pu rattraper Vitoff les patchs. On a mis bien 40 minutes. Mais là normalement bon. On voit que là c'est un patch qui est pas extrêmement long. Donc ça devrait aller. On a le rework du D1. Alors j'ai fait une venue d'analyse du D1. Notamment vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Je vais peut-être essayer de la mettre en fiche. Ou en tout cas dans la description. Mais voilà. Si vous voulez savoir ce que j'en pense du D1. C'est dans cette vidéo basiquement. Où je parle pendant à peu près 20-30 minutes on va dire. Mais vous pouvez la mettre en Vitoff 2. Normalement ça devrait aller. Mais en gros c'est un rework qui est plutôt intéressant. Mais qui est pas si facile que ça à équilibrer. Donc j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va arriver sur les serveurs live. Et comment est-ce qu'il va être intéressant. Et ça c'est les icônes. Ok d'accord très bien. Très bien très bien très bien. Katelyn. Alors. Qu'est-ce qu'il y a passé ? Ils ont légèrement augmenté le ratio de dégâts d'attaque de... Ok. On tient la tête selon le niveau. Bon. Je sais pas si c'est pour augmenter le caractère mid-let game de Katelyn. Mais c'est pas non plus... En fait le concentage de headshot que tu mets dans une game est pas non plus énorme. Même en mid-let game. Surtout dans les combats d'objectifs tout ça. Donc tu vas en mettre genre 2 ou 3 potentiellement en teamfight. Donc c'est pas énorme. Donc c'est pas non plus un énorme changement. Mais au moins ça permet potentiellement d'avoir des dégâts d'attaque supplémentaires. Mais tu vas pas non plus avoir énormément d'AD. Parce que tu pars sur Galeforce. Très souvent. Pas sur Kroken Slayer. Donc tu vas pas avoir des dégâts d'attaque très élevés. En plus si t'as un deuxième item de type Danseur Fantôme ou Canon Ultra Rapide. Tu peux tout de suite oublier le fait d'avoir un quelconque buff intéressant dans ça. Dans ce passif. Et par contre du coup le tierchirur radical les dégâts augmentent désormais de 0 à 25% en fonction des chances de coups critiques actuels. Pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. Si ça donne une capacité de scaling à ce R. Qui devenait souvent assez nul en late game. Pourquoi pas. Et même en fait il est assez nul tout le temps en fait on va dire plutôt. Ce qui est un peu paradoxal pour un champion qui est censé être fort en late game. Et en face de lane. Donc bon là. Diana. Les dégâts de zone ont été renforcés. Non. Les dégâts de zone renforcés ont été baissés plutôt on va dire. C'est ça. 1.1 de comparaison par niveau des dégâts de base. Niveau 6. 55. 45. Niveau 11. 120. 95. Et niveau 16. 210. 170. Mais pourquoi ils le font pas ça plus souvent. Quand ils font ça. Mais bref. Ok. Bon. C'est un nerf assez inconséquent. Surtout en late game on va dire. Ce qui fait assez mal du coup. Mais je suppose que c'est pour empêcher les bulles de temps que c'est ça. Avec Diana. C'est ça dont j'avais entendu parler. Du coup ils ont pas buff. C'est un ratio AP. Du coup elle est juste plus nulle. Et le rush de dégâts magiques. Ouais bon d'accord. Ils ont augmenté de 5% le rush lunaire. Génial. Ouais on se fait chier quand même. On se fait chier quand même un peu là. J'avoue. 5% de puissance ça va pas rendre le champion meilleur. Malheureusement. Surtout que tu as tendance à mettre un E en engage très souvent. Donc mettre un seul E du coup. Donc pas incroyable. Ça va surtout pas potentiellement te permettre d'avoir un meilleur clear. Mais non même un meilleur clear de jungle. Comme t'as pas énormément d'AP en early game. Ça a quasiment pas changé. Donc ouais non c'est vraiment des buffs. Such nerfs pas fou. Et ça va juste refaire. Retourner Diana là où elle était. C'est à dire dans l'oubli. Pas fou. Les dégâts de base du Q-Spell ont été réduits. Légèrement. On n'est pas sur un gros gros nerf quoi. Voilà ça avantage peut-être légèrement les gens lorsqu'ils affrontent Draven au premier niveau on va dire. Parce que 5 de dégâts de base au niveau 1 potentiellement que c'est plus gros. Mais bon. Ça va toujours rester assez fort. Donc c'est pas non plus incroyable comme nerf. Il va toujours rester aussi fort selon moi. Il bouge pas de la tier list. Irelia. La résistance magique de base a été légèrement augmentée. L'accès de conscience en armure a été légèrement augmentée. Mouais. Je trouve qu'Irelia est quand même toujours pas dégueu dégueu on va dire. C'est vrai que le fait qu'elle se régène moins la fait un peu descendant l'oubli. Et c'est vrai qu'aussi il y a Conqueror qui est devenu vachement moins bien. Donc forcément les gens ont tendance à moins la pique. Après je pense que vu l'état actuel de la lande du Roi déchu. Je pense que c'est potentiellement un pique qui reste toujours intéressant dans les bons matchups. Mais peut-être que sa phase de lane est trop compliquée. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas augmenter légèrement sa stade de résistance. Mais faudra voir. Je connais pas assez Irelia malheureusement pour pouvoir connaître son état actuel. Mais c'est vrai qu'on la voit vachement vachement moins. Faudra voir. Mais c'est vrai que généralement les piques dans lesquelles elle est pique ne sont pas forcément des piques incroyables pour elle. Genre si elle est pique dans un horn bon on va se faire chier un peu. Donc ouais je comprends. Jace alors ils ont buff quoi. Ils ont buff légèrement les dégâts de son Q. Pas mal quand même. Oh pas mal en termes de dégâts de base. Et selon eux cette fois-ci c'est légèrement plus en fonction des p max de la cible. Ouais. Je pense que ça va pas l'empêcher de se faire boulos par des tanks. Et malheureusement ça en buff de quoi ? Allez 25 de dégâts supplémentaires au niveau 5. Bon. Ça va pas lui donner un scaling magique. Et ça va pas augmenter sa phase de lane qui est le plus gros problème de Jace actuellement. Parce que c'est censé être sa force et maintenant il est juste nul. Et assez facilement exploitable. C'est pour ça qu'il est jamais pique. Et quand il est pique il perd malheureusement. C'est pas suffisant. Kaisa alors. Ils ont augmenté les dégâts de base à l'impact de plasma de 16 à 23. C'est bon. Bof. Ça va en vrai. Quoi que. Ah. Non j'aime pas. Non je pense que c'est pas suffisant. Je pense que c'est pas suffisant malheureusement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? A moins que ce soit les dégâts. Non c'est ça justement. C'est ça les dégâts de plasma. Ouais non ça c'est le dégâts une fois que t'as les full effet. Non c'est pas fou. Et les dégâts supplémentaires de substance caustique via. Enfin par effet plasma cumulé avant application. On est d'accord que les dégâts de base à l'impact c'est. C'est attendu parce que je veux vraiment être sûr. Si c'est vraiment. Non c'est pas l'application du passif. C'est pas un buff aussi dégueulasse je refuse de croire ça. Attendez. Non ok d'accord. Non c'est ça ok. Non c'est effectivement des. C'est ça. C'est effectivement des dégâts des attaques. Ok bon. C'est à chaque attaque du coup. Oui non ok. Non ça va. Ça va c'est plutôt intéressant. Notamment en early game. Ça peut potentiellement l'aider à passer la phase de l'aise assez rapidement. Donc c'est cool ok. Des dégâts supplémentaires de substance caustique. C'est quoi ? Excusez moi c'est quoi ? Je suppose que c'est un. Non. Qu'une idée. Je sais pas ce que c'est. Mais bref. Par effet plasma accumulé avant application. Ok. C'est quoi ce truc ? Attendez parce que vraiment. Ok d'accord. Vous savez qu'il y a des classes de champions. Donc c'est le but ça. Mais bref. Ok. Ok. Bon au moins en tout cas son passif fait plus de dégâts. Pourquoi pas. Ça peut être intéressant à voir quelle limite de dégâts elle peut appliquer. Ensuite les plus efficacias du coup les dégâts par projectile. Ils ont été légèrement augmentés au niveau de la puissance. Donc ça a potentiellement récompensé les caisses d'AP qui foncent vraiment sur la cible. Mais je suis pas sûr que ça soit insuffisant. Et derrière le R du coup ils ont augmenté le ratio d'AP du bouclier. Bon. Encore une fois. Bon. Pas incroyable. Enfin. Attends parce que c'est. Ah. Attends. C'est de 30% à 120. Ok. Ah peut-être alors. Ah attendez. Parce que c'est 180% de dégâts d'attaque. Et 120% de dégâts. Attends mais c'est énorme. Attendez. Ah non non j'ai rien dit. Ok non je me trompe de ligne. Ok non non excuse moi. Ça peut être 90. C'est quand même pas mal. 90 à 120 c'est pas mal quand même. Ouais ouais ça reste quand même pas mal. Mais bon. Est-ce que tu piques Aïssa pour un giga shield lorsque tu appuies sur R ? Pas vraiment. Donc oui ça buff. Ça buff pas ces builds problématiques où elle nuke la jauge d'HP des mecs. Avec un seul Z. Mais du coup ça les rend pas plus puissants. Parce que tu piques pas Aïssa AP pour mettre des dégâts supplémentaires avec ton Q-spell. Et avec ton ulti. Enfin y'avait un shield plus gros avec ton ulti. Donc ça buff littéralement pas ou très peu Aïssa AP. Enfin Aïssa AP. Donc voilà. A la limite on hit Aïssa est peut-être un peu meilleur. Mais c'est tout. Malphite. Le dé de récupération du... La combattance passive a été baissée. Ce qui est très fort pour le coup. C'est pas mal pour sa phase de lane. Vraiment pas mal. Le dé de récupération de son Z a été légèrement baissé aussi. Donc ça peut potentiellement l'aider dans les matchups où il doit jouer avec énormément le Z. Avec le Z énormément généralement. Donc on pense à pas mal de matchups en melee. Et du coup des trucs potentiellement... Des trucs genre Renekton. Des trucs genre... Qu'est-ce qu'il y a comme bruiser, melee, pique en ce moment en top lane. Des trucs genre Camille peut-être. Des trucs genre Jax. Que tu vas pas forcément utiliser en E lorsque le mec te tape même pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Putain je me rappelle tellement plus de la metta en top lane. Désolé. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de piques bizarres. Mais le contenard ça marche pas tellement. Parce que c'est souvent à distance en lane. Mais... J'avoue j'ai du mal. Attendez je réfléchis quand même. Je réfléchis quand même. Je vais me mettre mes millions de petits fèches on va dire aussi. Peut-être que Gwen ça fait un truc. C'est vrai que peut-être que Gwen ça fait un truc. C'est vrai. Sinon après le reste bon... C'est vrai qu'il y a pas énormément de no planer pique en général on va dire. Donc à la limite des trucs genre Olaf potentiellement peut être un peu meilleur. Peut-être avoir une phase de no planer. Ah Gregas aussi. Ouais Gregas aussi. Gregas très certainement. Même d'ailleurs. Donc ouais. Un bon buff pour Malphite. Je pense que Malphite est déjà suffisamment intéressant. Je pense qu'il était légèrement en dessous de la meta actuellement. Mais là je pense qu'avec ces petits buffs comme ça. Notamment dans les matchups clés. Notamment des matchups mêlés qui ont souvent tendance à être des mêlés AD. Même si là Gwen et Gregas sont AP. Souvent les matchups mêlés sont des matchups AD. Et le fait d'avoir un Z d'améliorer et une compétition de passifs qui se régénère plus rapidement. Ça va lui permettre de résister vachement mieux à la phase de lane. Ce qui est sa principale faiblesse. Avant de détruire la partie. Donc. Bueno. Et du coup j'encourage les gens à pique Malphite dans les compositions. Dans lesquelles elles sont fortes. Notamment des compositions avec pas ou peu de dégâts magiques. Donc notamment full AD plus le blanc. Par exemple. Poppy. Alors le Q-spell c'est quoi ? Ils ont légèrement diminué ses dégâts. C'est cool. Je pense que c'est là où il fallait le nerf. Parce que le problème de Poppy c'est surtout qu'elle a des compétences utilitaires assez fortes. Son Z, son E, son ulti. Mais elle fait aussi beaucoup de dégâts en DPS. Ce qui fait qu'elle peut péter la gueule de pas mal de champions. Alors que c'est pas normal. Donc je pense que c'est intéressant de la nerf à ce niveau là. Après là ça nerf surtout. C'est ça. Ça nerf surtout son clear de jungle et son clear de lane. Donc c'est pas fou. Je préférais aussi avoir ce problème dans les... Enfin aussi avoir une réduction de dégâts sur les champions. Mais au moins ça veut dire qu'elle va clear un peu moins vite. Donc ça va la rendre un peu moins proactive en early. Pourquoi pas. Trissana. Alors la vitesse d'acte bonus du Q-spell a été augmentée légèrement. Voilà un petit plus 125. Enfin un plus 15 on va dire. En général à tous les rangs. Ce qui est cool. C'est plus cool dans les premiers niveaux que dans les suivants. Ce qui veut dire que... On va potentiellement avoir une Trissana un peu plus intéressante en premier niveau. Donc un peu plus cool à faire, à jouer. Et je pense que ça peut être intéressant depuis que Trissana est dans des compositions où tu as déjà une composition vraiment très offensive. La fameuse composition Oonga Oonga je fonce tout droit. Mais j'en dis pas plus on va dire. Mais c'est vrai que c'est un carry qui est potentiellement vachement pickable dans ce genre de compositions très agressives. Et qui peut être très intéressante dans pas mal de compositions. Et j'espère que ça va l'aider à revenir en haut de la méta. D'autant plus qu'elle peut être flex assez souvent dans pas mal de lanes. Notamment en top lane d'ailleurs. En top lane en mid lane. Parce qu'en top lane elle a tendance à avoir un sort d'escape assez rapide et assez facile. Donc qui lui permet d'éviter les gangs de manière assez facile et assez pratique. Je sais pas ce que j'ai déjà dit. Mais je voulais le redire au cas où pour que tous les gens se notent bien. Prissana top. Je l'aurais dit en premier. Alors eux ! Alors qu'est-ce qui est passé ? Non ça marche pas. Non Yumi du coup. Donc le vitesse de déplacement bonus du E a été réduite. Ok. Je pense que c'est dommage. Je pense que c'est surtout les heals qu'il faudrait diminuer et augmenter la vitesse de déplacement bonus. Mais ok. Et le dé de récupération a été augmenté. Bon. Bah ouais. Peut-être que les gens vont commencer à repiquer Karma en vrai. Parce que maintenant c'est Karma qui donne plus de vitesse de déplacement. Et qui donne du shield. Ce qui est plus intéressant lorsque tu veux foncer devant les gens. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après c'est pas non plus un truc qui va genre détruire Yumi. Mais ça fait quand même pas mal de nerfs. Sauf t'affilé. Qu'elle se prend. Ça reste quand même un personnage assez intéressant. Parce qu'elle peut être jouée avec pas mal de carry. De la lane. Mais bon. A voir. Zeri. Alors malheureusement. Aïe. Malheureusement le nerf est passé. C'est dommage. Donc le Q-spell fait moins de dégâts en fonction des... Ah non c'est ça. Moins de dégâts. Enfin moins de dégâts en fonction des dégâts d'attaque. Ce qui va pas être un énorme nerf. Sachant qu'elle a pas tendance à avoir énormément d'AD. Sauf dans les... Dans le cas où elle part sur des builds d'AP. Et même quand elle part sur des builds d'AP. C'est pas avant le genre de troisième item on va dire. Où elle a Manamune plus... Plus Hydre Vorace. Où elle commence à avoir de l'AD. Mais c'est vrai que quand elle joue crit. Comme elle prend Shield Bow plus Dansant Fantôme. Elle a tendance à pas avoir énormément d'AD quoi. Donc ça va pas faire un... Égaler à un énormément de dégâts perdus. Mais c'est vrai que comme elle prend aussi le... Comme elle fait aussi moins de dégâts on hit. Comme on l'a vu dans les prochains... Enfin dans les précédents patchs. C'est peut-être le patch où il tue Zeri. C'est peut-être ce patch là où il tue vraiment Zeri. Notamment qu'en plus ils vont réduire les dégâts du Z. Donc il a moins de ratio AD et moins de ratio AP. Un petit moins 20% de ratio AP ça fait mal. Faudra voir combien... Parce que 30% en moins en AD et 20% de moins en AP ça fait très mal quand même. Je pense que les limites de dégâts du Z vont pas être aussi grosses. Mais le problème c'est que le Zeri AP mid c'était souvent un... Comment dire ? C'était souvent des dégâts qui avaient lieu grâce à des spikes d'items. Et grâce à des procs d'items. Notamment le Luden, la Manamune et l'Hydrovorace. Donc il faudra voir quelle était la part de ses passifs d'items dans les dégâts du Z. Mais c'est vrai que par exemple... Déjà on sait que 4strike a été un nerf dans le précédent patch. Ça veut dire que du coup tu gagnes forcément potentiellement moins d'AP... Enfin moins de gold par Z. Sachant que ton Z fait déjà moins de dégâts. Que tu vas clair moins facilement les vagues de zbiens. Donc ta gestion late va être moins bien. Sachant que t'es déjà squishy. Je pense qu'ils viennent de tuer Zeri AP mid. Et qu'ils vont peut-être tuer Zeri tout court. Il faudra voir un petit peu dans les playoffs comment ça va se passer. Mais peut-être qu'elle va continuer à être peak. Mais qu'elle aura un win rate vachement moins fort. Zoé ! Alors ça c'est cool ça par contre. Ça j'ai vu sur Twitter déjà. Donc les sbires tués par les champions alliés laisseront désormais tomber leur arme si Zoé est à portée. Ok. Donc ça veut dire que lorsqu'elle est à côté d'un champion allié. Elle peut quand même voler des sorts. Les dégâts magiques. Donc de base ont été augmentés. Et également un petit peu en ratio AP. Et pareil pour les dégâts max du réveil. Que ce soit donc en dégâts de base ou les dégâts en ratio AP. Zoé support va vraiment devenir un truc. Vraiment. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Je pense que Zoé support ça va vraiment finir par arriver. Que ça va arriver très vite. Et qu'il faudra se tenir prêt. Parce que maintenant elle a des summoners gratuits. Grâce à ses olastiques de son cariadé. Ou de son botliner on va dire. Et en plus elle a des dégâts de base qui ont été légèrement augmentés. Ce qui fait qu'elle est moins dépendante des items. Pourquoi pas. Parce que quitte à balancer un CC qui va faire gagner la game à ton équipe. Autant que ce soit un CC que tu balances à trois écrans de distance. Pourquoi pas. Et si ça peut permettre au support d'avoir un peu plus d'expression de skill. Pourquoi pas. Alors le E a été ajusté. De Zira. Génial. La durée du verrouillage d'animation après l'incantation. Ok. Donc tu vas. Basiquement avoir un délai. Ok. Tu vas pouvoir agir plus vite après ton E. C'est ça. Ok. Bon c'est pas incroyable. C'est surtout quality of life. Donc ça change pas vraiment de Zira dans la tier liste. Bof bof bof. Les objets. Ah bah tiens. Le lynch c'est de la congruence. On en parlait dans cette vidéo. Alors. La durée de la coruscation. Donc le fait d'avoir de l'amplification de dégâts sur les ennemis a été augmenté de une seconde. Et l'amplification des dégâts est passée à 10%. C'est toujours nul. Ouais malheureusement c'est toujours nul. Passer de 9 à 10% c'est toujours nul à chier malheureusement. Si on va pas au moins dans les 15-20%. Ça va vraiment pas être suffisant malheureusement. Même si c'est pour 5 secondes au lieu de 4. Généralement. Quand tu fais une engage. Le mec est mort avant les 4 secondes. Ou alors il meurt jamais. C'est ça le truc. C'est que soit il meurt dans les 2 secondes après que t'aies lancé un sort. Et que t'as appliqué le passif. Soit. Soit il meurt jamais du teamfight. Basiquement. Donc. Donc ça va pas être un changement extrêmement fort. Et le 9 à 10%. J'en parle même pas. Toujours nul. Malheureusement. Changement en arame. Changement en arame. Changement en arame. C'est bien ça. Ouais c'est ça. Nya 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 nya. Grimoire ultime. Nya 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 nya. Ok. Quand le message se trouve est déjà activé. Tous les joueurs de l'équipe. Ennemis sont rendus mieux sur l'écran de fin de partie. C'est cool. Merci beaucoup. Je n'aurais pas à entendre les ennemis. Un paramètre pour activer et activer la meilleure registrage. Durant la partie des ennemi dans le client en ligue. Ok. Bon je ne vais pas l'utiliser. Mais ok. Clash de Noxus. La formation des équipes pour le premier week-end du Clash de Noxus. Ok très bien. La progression des skins de manières. Les contenus fantastiques. Donc c'est le luxe de l'académie de combat. Z Prestige. Et Chroma Fantastique Ezreal de l'académie de combat. Plus Icode. Ça c'est pas mal ça. Il faudrait que je le regarde. Parce que j'ai déjà ce skin. Mais après j'ai pas d'essence. Donc pas fou quand même. Et le retrait du coup. Plus de Adatrox de Noxus en Prestige. Plus de Malphite du Pulsarçon en Prestige. Et plus de Chroma Fantastique Jinx. Rien des étoiles. Plus Icone. Ok. Mise à jour des étoiles visuelles de Fizz. Très bien. Pourquoi pas. Il reste toujours pas fou. Mais je suppose que ça va faire beaucoup plaisir. Romaine Fizz. Et au niveau des skins maintenant. Oh là 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 là. Quel bangers. Quel bangers. Ok. Bon. Alors. De loin. Ouais. 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 Ok. Bon. On va faire un récap avant. Viteuf de ce patch. Du coup. Alors. Draven. Ça a rien changé. Basiquement. Alors je vais appuyer sur contre. Voilà ça. Donc Draven. Rien changé. On peut même utiliser le. Hop. Petite capture d'écran normalement. Donc. Draven. Rien changé. Basiquement. On s'en fout. Globalement. On s'en fout. Poppy. C'est sur la jungle. Donc. Mi fig. Mi raisin. On va dire. Yumi. Pourquoi pas. Là je me pose la question. Là. Pour le coup. Ça peut potentiellement être. Ça peut potentiellement être plus gros. Parce que ça fait pas le premier nerf. Enfin. Le premier nerf qu'elle se prend d'affilé. Zeris et Finito. Selon moi. Caitlyn. Enfin non. C'est pas. Justement. C'est. On va dire que c'est très impactant. Donc. Attention. Caitlyn. On s'en fout. Selon moi. Irelia. Bof. Jace. On s'en fout. Kaisa. Bof. Parce que. Je sais pas trop. Comment est-ce que ça va marcher. Au niveau des chiffres. Et de son. Zone hit. Donc. C'est on hit. Donc. Je sais pas trop. Comment ça va marcher. Il y a peut-être un truc à creuser. Malphite. Malphite. C'est. C'est un truc très intéressant. Très intéressant. Faut voir. Tristana. Intéressant. Et. Zoé. Très intéressant aussi. Voilà. Donc. Si vous devriez. Basiquement. Retenir 4 changements de ce patch. C'est ces 4 là. Je pense que Diana. On s'en fout. Et. Linceuil et concluance. On s'en fout. Voilà. Donc voilà. Ça c'est à peu près. Ce que je dirais. Et maintenant. On va pouvoir passer vite off au skin. Alors. Il est évident. Bon. Il est évident que. Tous ces skins sont bien. Donc. Je vais pas commencer à dire. Ah ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. On va faire un classement. Du moins bien. Au meilleur. Je pense que le moins bien. C'est Nasus. Parce que c'est encore. C'est encore un truc. Où genre. C'est Nasus. Mais c'est pas vraiment Nasus. Et en plus. Bon. Des skins comme ça. Ça. On a souvent quoi. C'est un peu compliqué. Je suis pas sûr. Que ça va être un skin. Un skin qui va vraiment réussir à. Sortir son épingle du jeu. Ensuite. On va dire que c'est Camille. J'aime pas de fou Camille. Surtout parce que j'aime pas sa coupe de cheveux. En général. Mais. Mais le skin reste vachement bien. En général. C'est genre. On va dire. C'est un 7 sur 10. Ou un 6 sur 10. Au lieu d'un 8 ou 9 quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre. Je pense que ça va être Jeanna. Ouais c'est ça. Jeanna Cyberalo. Normal. Ensuite. Lucien. Enfin Lucien. Enfin pas Lucien. Le pauvre. Ouais on va dire c'est ça. Donc ça a fait du moins stylé au plus stylé. Nasus. Camille. Jeanna. Lucien. Et Jeanna Prestige. Parce que Jeanna Prestige est quand même vachement stylé. Son bâton. Légendaire. Sa coiffure. Légendaire. Et sa petite merdouille là à droite. Légendaire. Ouais c'est ça. Et au niveau des chromas. Est-ce que c'est validé ? Ouais. 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 Pourquoi pas. C'est validé. Chroma validé. Pas de fouf. Si. Allez on va dire si. Il y a un truc violet. Il y en a un violet. Il y en a un blanc. Il y en a un rouge au cas où. Allez c'est validé. Kaisa. Ouais. C'est validé. C'est validé. C'est validé. Je préfère ce chroma là au skin de base. Nasus. Non. C'est pas validé. Ouais. J'aime pas les schémas de couleurs. C'est pas validé. A la limite l'avant dernier. Mais sinon. Et peut-être seulement le violet. Parce qu'encore une fois. Ils adorent fou des refs à évangélion. Pourquoi pas. Mais le reste pas validé. Oh là là putain. Oh t'es mal à différence. Oh le Japon a changé son logo. Non. Ouais. Pas fou on va dire. C'est pas incroyable. En termes de chroma. Après je crois que c'est un chroma. Qui est censé être. J'espère que c'est un chroma mythique. Qui fait que du coup c'est violet. Ce truc dans ce cas là c'est ok. Mais sinon ouais. Je pense que je piquerais quand même celui de base. A la place. Si on avait eu le chroma rose. Avant le chroma rouge. J'aurais dit que le rouge était vachement cool. Et que s'il fallait prendre le skin. Il prenait aussi le chroma rouge quoi. Camille. Est-ce que c'est validé ? Ouais en vrai je valide. En vrai je valide. Il y a des schémas de couleurs intéressants. Le deuxième. Le cinquième. Le septième. Et le huitième et le neuvième. Ils sont vachement bien. Ils sont vachement bien. Et enfin Luciane. Luciane. Ouais je valide. Je valide. Ouais le violet m'a convaincu. Le violet m'a convaincu. Donc le cinquième. Le dernier il est bien. Bon le violet encore une fois. Enfin le violet. Le violet vert il est convaincu. Il m'a convaincu aussi. Mais le violet violet. Genre le cinquième. Et vachement bien. Donc le cinquième. Septième. Et neuvième. Le orange est stylé aussi. Parce que ça va bien avec le skin de base. Et le premier aussi d'ailleurs. Ça. Le mention spéciale du coup. Ouais c'est ça. Le premier. Le quatrième. Et le huitième. Mention spéciale. Parce qu'ils vont très bien. Avec le. Enfin je pense. J'imagine qu'ils vont aller très bien. Avec les animations. Les particules de base du perso. Donc vachement stylé. Voilà. Bon bah on a fait trois patchs en un. Pour une heure. De vidéo. Donc comme vous pouvez le voir. C'est des patchs qui sont vachement moins gros. Que les autres patchs. Ou les patchs précédents. Qu'on avait plus tôt dans l'année. Est-ce que c'est une bonne chose. Est-ce que c'est une mauvaise chose. Ce qui me fait chier. C'est surtout qu'on a quand même. Toujours énormément de. Le problème c'est qu'on a toujours. Énormément de. Changements qui sont. Pas fous quoi. Et surtout. On a énormément de changements placebo. A la limite. Si on faisait moins de changements. Mais on faisait des changements plus intéressants. Pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on a énormément. De changements placebo. Donc je reste quand même sceptique. On va dire. Mais ouais. Faudra voir. Du coup. Il y a une très forte chance. Pour que le prochain patch. Soit vachement plus court. Si c'est le même. Dans la même veine. Que celui-là. Et que du coup. J'ai pas de patch à rattraper. Donc. N'hésitez pas du coup. A aller. Si vous voulez le voir. Les prochains patchs du coup. Je sais que c'est pas dans l'ordre. Mais si vous voulez voir du coup. Ce prochain patch. Et qu'on voit un petit peu. L'évolution des précédents patchs. Et comprendre pourquoi. Est-ce que je disais. Les autres patchs étaient plus gros. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Du coup. A mettre la cloche. Je vois qu'il y a pas mal de vues. Qui commencent à arriver dans la chaîne. Même si bon. C'est pas incroyable. Mais c'est un petit. Un petit commencement quoi. Mais très peu de gens s'abonnent. Très peu de gens s'abonnent. Abonnez-vous. Si vous voulez voir la suite. Si vous voulez voir d'autres contenus. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Parce que ça permet d'aider un peu pour le référencement. Et permet de faire découvrir mon contenu à d'autres gens. Pourquoi pas. Et bah moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501